Hello tout le monde ! Petite vidéo du coup aujourd'hui un petit peu particulière sur le campus de la Solstria Academy puisque j'ai eu la chance d'être invité par Electronic Arts, vous le savez ça avait déjà été le cas il y a 6 mois pour la sortie de Battlefield 2042 et là j'ai été invité tout simplement par Electronic Arts pour tester leur nouvelle saison 1 voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait sur le jeu, est-ce qu'il y a des nouveaux ajouts, qu'est-ce qu'ils ont pu ajouter est-ce qu'il y a eu des modifications par rapport aux choses que la communauté a pu leur demander sur les 6 derniers mois donc la question c'est est-ce qu'aujourd'hui Battlefield 2042 ça va mieux, est-ce que ça vaut le coup d'y jouer et surtout aujourd'hui on va répondre à la question de est-ce que ça vaut le coup de se remettre sur Battlefield 2042 en 2022 avec ce season pass qui s'appelle Zero Hour Du coup on vient juste de me donner les accès pour aller tester ce Battlefield Zero Hour qui est juste devant moi alors Battlefield saison 1 Zero Hour on vient de me donner l'accès à ça donc qu'est-ce qu'il y a, je le découvre vraiment en même temps que vous j'ai juste 3-4 heures et le monteur aura juste 3-4 heures pour monter cette vidéo donc ça va être relativement rapide et succinct mais bon le but du jeu ça va être 1 de voir un petit peu ce qu'il y a en termes de contenu sur le battle pass de cette saison est-ce que ça vaut le coup ? le battle pass on le sait il faut pas l'ignorer c'est quand même un truc qui leur permet tout simplement à Electronic Arts de se faire de l'argent s'ils font de l'argent derrière et bah ça permet quand même avec la création de contenu ça permet de faire rentrer des pépettes dans l'entreprise et derrière ça permet de faire des améliorations autres quoi donc en règle générale quand un jeu est lancé c'est toujours un petit peu la même chose souvent il y a eu un backfire énorme de la part de la communauté à tort ou à raison, plutôt à raison quand même on va pas se mentir sur le fait que Battlefield quand il est sorti bah il était un peu il était un petit peu en deçà des attentes pour douze euphémismes de ce que l'attente des attentes de la communauté en tout cas et la question aujourd'hui du coup c'est de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait et je pense que le but aujourd'hui pour une entreprise comme Electronic Arts et bien c'est forcément d'un côté de faire des modifications d'améliorer la qualité du jeu bien évidemment donc de changer les maps, d'écouter la communauté au final et de trouver la balance si je puis dire entre les désirs de la communauté qui sont in fine des clients tout simplement et ce que eux veulent faire donc avec des modifications sur les maps avec tous les problèmes qu'il y avait sur Battlefield 2042 et qui étaient des vrais problèmes et de l'autre côté quand même la partie création de contenu parce que le truc c'est que si derrière on crée pas de contenu si derrière il y a pas de Battle Pass même si on a envie de tout changer tout de suite même si demain Battlefield 2042 sortait comme il l'aurait dû et sortir au mois de novembre c'est pas pour autant que les gens vont revenir dessus et puis en plus il faut des effectifs pour pouvoir faire ça et l'argent c'est le nerf de la guerre et la plupart du temps c'est via ces Battle Pass que l'argent passe donc le Battle Pass 1, saison 1 en tout cas première saison de ce Battlefield qu'est-ce que ça donne ? vous pouvez gagner des XP en complétant les weekly missions bon les missions hebdomadaires classiques de chez classique débloquer des rewards putain la vache c'est quoi cette espèce de comanche là ? donc on va aller voir ça tout de suite je sais pas du tout ce que c'est est-ce que c'est un skin ou est-ce que c'est des nouveaux trucs et le premium anytime upgradez donc augmentez au premium anytime enfin quand vous le voulez là c'est premium pour avoir accès à une gratification de 100 Battle Pass tiers ah oui d'accord et débloquer tout le premium reward bon bien évidemment donc c'est comme d'habitude il y a un Battle Pass il est en règle générale sexy en règle générale un Battle Pass il est dans les autres jeux comme on le voit souvent il va y avoir un Battle Pass qui est gratuit et qui donne quelques petits trucs qu'on va débloquer tout au long de la saison voilà quelques petits trucs qui sont souvent des cosmétiques un nouvel opérateur etc etc un Battle Pass qui lui est payant le Battle Pass qui est payant c'est le même Battle Pass mais en fait qui permet de débloquer beaucoup plus de choses en jouant ou parfois la possibilité de quand on n'a pas vraiment envie de jouer et qu'on a quand on n'a pas vraiment le temps de jouer et ben on peut un peu accélérer en payant certaines étapes voire l'intégralité des étapes du Battle Pass bon vous le savez moi à tout ce qui est cosmétique et skin désolé si je fais des erreurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires c'est pas vraiment mon dada je sais bien évidemment que ça plaît énormément aux gens qui à l'heure actuelle ça plaît énormément aux gens pour des raisons que je comprends parfaitement mais moi c'est pas mon truc alors qu'est-ce qu'on a on va voir ça parce que forcément ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas touché au jeu vous le savez bien évidemment je ne suis pas sur mon compte c'est un compte qui m'a été prépé bah vous le voyez B2042 Preview donc c'est un compte qui m'a été prépé par Electronic Arts pour spécialement pour l'occasion alors on va voir ce que ça donne un petit peu ah ouais il y a quand même un sacré paquet de trucs bah du coup il doit y avoir 100 paliers je pense première question combien de paliers y a-t-il dans le Battle Pass et bien il y en a 100 et forcément qui dit saison numéro 1 dit Battle Pass et il y a 100 éléments qui sont dans ce Battle Pass et on va les passer en revue avec ce petit montage qui va durer quelques secondes amusez-vous du sport et 1 2 2 et 3 2 4 2 3 2 3 2 4 6 5 5 6 J'espère que vous avez kiffé ce montage qui vous a présenté du coup Eh bien les 100 étapes du Battle Pass de cette saison 1 Zero Hour de Battlefield 2042 L'autre élément de cette saison Eh bien c'est l'ajout d'un spécialiste à savoir Lys Alors qu'est-ce qu'elle fait Lys ? C'est une ingénieure Elle a un G84 TGM Alors le G84 TGM qu'est-ce que c'est ? Bah c'est les TV missiles qu'on connait bien sur Battlefield Donc un missile qui est eh bien contrôlé par vous-même Et ça, ça peut faire extrêmement mal Et l'autre truc que vous voyez un petit peu juste avant Vous l'avez sûrement vu au début Regardez bien au début de la vidéo En fait elle voit l'hélicoptère à travers l'immeuble Donc il y a quelque chose qui lui dit en fait Attention ce véhicule Pour reprendre un petit peu la sémantique des MOBA Eh bien il y a ce véhicule donc qu'il faut last hit tout simplement On l'a vu, premier élément dans cette nouvelle saison C'est le Battle Pass avec ses 100 paliers Premier point, deuxième point, le nouvel opérateur Alors en l'occurrence, une nouvelle opératrice Troisième point, la nouvelle map C'est parti Allez c'est parti sur Exposure Bon déjà il y a toujours le... Ah il faudrait tester le nouveau Il a l'air incroyable Mais vas-y mais nique-toi merde C'est quoi ce mec là ? Allez hop, deux kills Donc pas d'hélicoptère pour le moment La nouvelle map a l'air assez dingue On va pas se mentir Je pense qu'ils ont, on dirait une espèce de mix Danavan Peak pour ceux qui connaissent Avec les tunnels en dessous sur lesquels on peut passer Et ils ont voulu vraiment à mon avis recréer un truc Attention, on veut que les mecs en infanterie Qui sont en dessous soient pas emmerdés par les hélicoptères Qui doivent jouer sur les plateformes Qui sont sur les côtés là Beau move à mon avis de la part de DICE Donc on va tester ce nouveau VSS là Qui a l'air incroyable Ah et forcément on va tester aussi ça là On va tester ça, bien évidemment le TV missile Alors j'espère que ça va pas faire trop de dégâts sur eux Ouh, avec le fuel Ah ouais d'accord Donc il y a du fuel Donc on peut pas l'utiliser pendant 3h Et forcément si on prend les dégâts Plutôt pas mal Le truc c'est qu'il faut qu'il nerfe tout de suite La possibilité de tuer des infanteries avec Parce que ça c'est de la merde Autrement ça va être n'importe quoi Et les gens vont s'envoyer des grosses infanteries dans la tronche Et c'est absolument ridicule Deuxième arme du coup La première, la Val Et la deuxième, eh bien ce Ghostmaker R10 Ok une arbalète qui à mon avis one tap Une fois de plus je déteste les snipes Je déteste tous les principes de DMR Moi j'aime bien le full auto Donc on va voir ce que ça donne Mais je veux pas la tester trop longtemps En tout cas elle est bien sexy On va pas se mentir Voilà quoi Ok le hitmarker Elle est explosive ou quoi ? Ou alors j'ai vraiment Mon dieu Le monstre Et donc avec ce nouvel opérateur Qui spot les ennemis quand ils sont low HP Ce qui est le cal Tout simplement Au revoir Ah je le vois pas du tout Il était où ? Ah il était au dessus La map a l'air incroyable Vraiment avec le petit passage là Assez classe Non vraiment la map a l'air cool Allez on va sortir un peu les doigts là Allez ciao ! C'est sympa le missile Mais faut pas que ça fasse pareil C'est l'infanterie quoi Voilà c'est tout pour aujourd'hui Avec cette présentation du coup De la saison 1-0 Hour de Battlefield 2042 Pas mal de choses Comme vous l'avez vu Pas mal de contenu Comme on était en droit De l'attendre sur ce jeu Bien évidemment On nous a assuré Puisque c'était une question Que je leur ai posé moi personnellement On nous a assuré Qu'en même temps De travailler sur la partie Création de contenu On viendrait travailler Également sur la partie Eh bien de répondre Aux attentes de la communauté Et je pense que c'est extrêmement important De la part de Battlefield 2042 Wait and see On verra bien Ce que ça donne à l'avenir Voilà donc sur la partie contenu Pas mal de choses Avec l'ajout D'un nouvel opérateur Avec l'ajout De véhicules Deux hélicoptères Avec l'ajout Deux nouvelles armes D'une nouvelle map Qui m'a l'air Franchement sympathique Et franchement sexy Et plutôt adaptée Par rapport aux anciennes maps Qui étaient un peu Parfois désertiques On va pas se mentir Avec l'ajout Bien évidemment De cosmétiques Les 100 étapes Du Battle Pass Voilà c'est ce à quoi On doit s'attendre En règle générale Pour un bon Battle Pass La question Et c'est forcément La question à laquelle J'ai envie D'entendre votre réponse C'est Est-ce que Tous les éléments Qui sont prévus Ici Qui vont bientôt sortir Et promis par EA Vont faire en sorte Si vous aviez arrêté De jouer à Battlefield 2042 Que vous allez vous remettre Dessus Moi clairement J'irai en tout cas Le tester Ça c'est sûr Je l'ai déjà testé Je vais forcément A mon avis Passer dessus Et passer un tour dessus En live N'hésitez pas d'ailleurs Dans la description de la chaîne A vous inscrire Si vous ne l'avez pas déjà fait Sur le live Twitch De la Soltier Academy Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous connaissez la rengaine L'algorithme de Youtube Like like Commentaire Etc Ciao Sous-titrage ST' 501